9 poulaillers ont été mis en place dans des écoles de la ville de New York depuis 2014. Dernier en date, celui de l'école élémentaire Edmond Proust où les poules sont arrivés fin mai. Les élèves seront chargés de nourrir les poules et d'entretenir le poulailler. Je suis contente parce qu'on va avoir des formes noires comme on n'a jamais vu. Les poules aiment bien qu'on les caresse et tout. Ça s'appellera Blanchette, c'est la langue. Blanchette. Dans ce poulet, il y a une maran, maran fourmant, couleur fourmant. Il y a une, la petite noire, c'est Norpington Nen, un camail argenté. Il y a une Pékin, la petite blanche et il y a une niandotte. Les objectifs sont la sensibilisation à l'animal et la lutte contre le gaspillage alimentaire des déchets de cantine. Sachant qu'une poule peut manger entre 150 à 200 kg de restes alimentaires par an. Reste maintenant aux enfants à trouver un nom aux quatre poules de ce nouveau poulailler municipal.